bonjour à tout le monde alors une petite seconde je partage mon écran voilà j'espère que tout le monde va bien j'espère que vous m'entendez bien aussi je suppose que ça doit aller puisque personne ne dit rien donc c'est que ça doit aller j'ai c'est assez impressionnant de voir tous vos messages là j'étais en train de lire les messages vous venez de partout dans le monde vraiment de les quatre coins du monde des cinq continents de c'est impressionnant et vous êtes ma foi assez nombreux donc c'est plutôt chouette et donc bonjour à tous aujourd'hui l'objectif d'aujourd'hui ça va être de parler du lexique et on va essayer de découvrir ensemble des techniques et des conseils pour travailler le lexique en classe l'enrichir aider nos élèves à le mémoriser tout en faisant des activités les plus ludiques possibles et puis les plus dynamiques et voilà les plus efficaces possibles je suis Amandine Kettel je suis formatrice de formateurs je suis également autrice de certaines collections des éditions maison des langues et donc je suis là aujourd'hui pour représenter justement les éditions maison des langues que je ne sais pas si vous connaissez très bien mais je vais vous en parler très rapidement donc les éditions maison des langues ce voilà depuis 2004 en fait elles ont elles ont lancé une collection qui s'appelle rond point que sans doute vous avez déjà eu l'occasion de croiser dans votre carrière de fleux c'était en fait la première méthode actionnelle qui est apparue en 2004 et donc plusieurs années d'expérience ont permis aux éditions maison des langues d'être vraiment reconnus comme les experts de la construction d'unités didactiques dans une personne dans une perspective actionnelle et ça pour tout type d'apprenants que ce soit les les enfants les adultes les adolescents après en 2006 les éditions maison des langues ont lancé le premier grand rendez vous de formation présentiel pour les professeurs de fleux qui s'appelle la rencontre fleux et dès 2014 ils ont aussi organisé les premières rencontres virtuelles fleux que sans doute vous connaissez déjà puisque j'ai vu quelques personnes qui avaient l'air d'être déshabitués donc des rencontres virtuelles qui permettent de faire des formations régulièrement en ligne quel que soit l'endroit du monde où on se trouve donc ça fait vraiment des nombreuses années quasiment dix ans déjà que l'on que l'on fait des formations grâce aux aux éditions maison des langues en ligne ou en présentiel et puis en 2016 ils ont lancé la plateforme qui s'appelle l'espace virtuel que que j'espère vous connaissez aussi et là aussi les éditions maison des langues ont été vraiment très novatrice puisqu'elles ont proposé une plateforme numérique qui regroupe plein de ressources donc les manuels les collections qu'ils ont créé les vidéos des vidéos didactisées un peu comme on peut trouver sur tv 5 mondes des exercices interactifs pour tous les niveaux du a1 au b2 voire même c1 des articles de presse avec une exploitation didactique enfin plein plein de ressources clés en main donc voilà pourquoi je suis assez fier de représenter les éditions maison des langues aujourd'hui puisque je trouve que c'est vraiment une maison d'édition assez novatrice moderne qui propose des choses qui qui nous servent à nous les profs et qui qui nous permettent de travailler le mieux possible donc voilà pour reprendre le fil de ma de notre atelier d'aujourd'hui donc on a une petite heure pour essayer de répondre un petit peu à ces questions par rapport à l'apprentissage et à l'enseignement du lexique d'abord on va essayer de se poser ensemble la question et d'y répondre ensemble pourquoi est ce qu'on enseigne le lexique alors bien sûr on a tous un peu une réponse en tête mais parfois le lexique ça dans notre dans notre enseignement dans notre préparation de cours ça intervient un petit peu à la fin ou un petit peu en plus de la grammaire mais on insiste souvent beaucoup sur la grammaire peut-être plus que sur le lexique donc on va essayer de répondre ensemble à cette question de pourquoi est ce que c'est important d'enseigner le lexique on va essayer aussi de définir le lexique alors on va pas faire une définition trop théorique l'objectif c'est vraiment d'essayer de voir qu'est ce qu'il y a sous le lexique qu'est ce qui se qu'est ce qui se cache derrière ce terme de lexique et puis c'est là où je vais essayer de garder le plus de temps possible on va avoir des idées très concrètes de comment enseigner le lexique de la manière la plus ludique qui soit la plus dynamique alors ludique pas forcément par des jeux mais disons la plus dynamique où les élèves sont sont impliqués participent sont sont acteurs de leur apprentissage comme on dit voilà et puis je vous montrerai un travail un exemple de d'unité didactique très complète très concrète et complète que l'on peut retrouver dans la collection défis des éditions maison des langues vous allez voir que le travail sur le lexique se fait du début à la fin de l'unité selon un ordre très très bien pensé très bien structuré qui permet aux élèves donc d'enrichir et et de maîtriser le plus de lexique possible alors pour commencer je vais vous proposer de faire quelques petites expériences donc je vous allez avoir un petit encadré de sondage qui va apparaître et vous allez pouvoir répondre à mes questions grâce à ce à ce petit cadre d'accord puisque comme on est vous êtes assez nombreux vous êtes 200 et je vois que ça continue à augmenter je peux pas me permettre de vous proposer de répondre un par un ce serait ce serait un peu trop compliqué donc première question le lexique pourquoi et pour faire quoi en fait donc je vous propose trois phrases et vous allez ensuite répondre dans le petit cadre de sondage pour me dire la phrase avec laquelle vous êtes le plus en accord première phrase le lexique c'est pour les niveaux avancés la grammaire d'abord le lexique après ok deuxième phrase sans lexique il n'y a pas de communication pas de communication possible et troisième phrase le lexique sans grammaire c'est zéro ça ne sert à rien donc voilà vous devez avoir la phrase de sondage le cadre de sondage pardon qui a dû s'afficher vous cliquez sur la réponse qui vous paraît la plus correcte vous cliquez ensuite sur soumettre et je vous laisse quelques instants pour répondre et ensuite on regardera ensemble les résultats donc c'est la phrase avec laquelle vous êtes le plus en accord à laquelle sur laquelle vous devez cliquer alors je vous laisse un petit peu de temps pour répondre et lorsque la majorité des personnes n'auront répondu on pourra afficher les résultats en général lorsque je pose cette question il ya tout le monde est à peu près d'accord mais on va voir si c'est le cas avec vous aussi aujourd'hui je sais pas si on peut afficher les résultats alors je pense que vous voyez les résultats comme moi effectivement comme à peu près à chaque fois 80% d'entre vous donc une écrasante majorité vous avez choisi la question par la phrase pardon numéro 2 sans lexique il n'y a pas de communication possible il ya aussi quelques personnes qui ont dit que le lexique sans grammaire ça ne fonctionne pas et effectivement c'est vrai que ça ne fonctionne pas totalement et puis il ya peut-être alors je ne suis pas très forte en mathématiques mais il ya quand même quelques personnes aussi qui ont dit que le lexique c'était réservé au niveau avancé qu'on allait d'abord s'occuper de la grammaire et qu'on verrait ensuite pour le lexique donc merci pour cette première participation justement pour illustrer cette cette ces idées je vous propose de réaliser une deuxième petite expérience donc je vais vous dire vous lire exactement un texte un petit texte très très court et puis ensuite lorsque j'aurai terminé de le lire un nouveau petit encadré encadré de sondage va vous apparaître et vous allez dire à quel point vous avez compris le message que j'ai transmis ok donc d'abord écouter le message j'ai mon petit papier ici aujourd'hui temps exceptionnel printemps arrivée température douceur demain vigilance nord vent fort risque inondation sud temps de saison voilà donc dite ce que vous avez compris ce que vous avez compris ce que vous avez compris un peu beaucoup complètement tout voilà n'hésitez pas à cliquer puis cliquer sur soumettre et dès qu'on a une réponse on affichera les résultats je suppose que ça doit être assez rapide voilà on a les résultats la grande majorité d'entre vous donc 63% d'entre vous vous avez tout compris une autre majorité un peu plus faible mais quand même 32% d'entre vous donc un tiers d'entre vous vous avez compris beaucoup et puis très peu d'entre vous ont compris un peu ou rien un seulement 1% n'a rien compris et très peu d'entre vous 6% ont compris un peu du message donc bien sûr ici j'ai choisi volontairement un message informatif avec des faits des données très très simples il s'agissait bien sûr d'un vous l'avez compris d'un bulletin météo et je vais afficher la diapositive suivante et dans notre texte dans ce que j'ai lu aujourd'hui qu'est-ce qui avait disparu avait disparu le lexique fonctionnel ou grammatical donc toutes les tout ce qui est articles prépositions coordination tous les petits mots qui servent à organiser le discours et à structurer la phrase et j'avais aussi enlevé les terminaisons ou la morphologie des par exemple qu'est-ce que j'ai pu dire bon oui température douceur voilà j'ai pas j'ai pas transformé en adjectif j'ai gardé le nom donc je n'ai pas voilà transformé la morphologie des mots et qu'est-ce qui reste il reste simplement le lexique sémantique ou ce qu'on appelle aussi le lexique conceptuel qui sont en réalité les noms et les adjectifs donc les vraiment les informations très basiques je vous ai dit par exemple aujourd'hui temps exceptionnel printemps arrivé ah oui on a aussi des verbes mais non conjugué voilà c'était ça aussi qu'il nous restait et donc là vous étiez quand même une grande majorité à avoir compris beaucoup voire tout le message donc comme quoi la communication avec simplement le lexique sémantique ou le lexique conceptuel passe bien sûr on manque de nuances on manque de précision et ça va être compliqué de faire des messages plus compliqués dans lesquels on voudra parler du passé du présent du futur par exemple ce sera plus compliqué sans doute de voir la différence mais c'était une petite première expérience pour enfin deuxième expérience même pour pouvoir illustrer mes propos précédents je continue à vous apporter quelques réflexions donc qui illustrent encore ce que l'on vient de faire donc c'est wilkins qui nous dit en 1970 sans grammaire on ne peut pas faire grand chose mais sans lexique rien donc on apporte un peu de nuances bien sûr la grammaire c'est très important on l'a dit que sans la grammaire on ne peut pas faire grand chose mais si on n'a pas les mots si on n'a pas le lexique on ne pourra rien faire on ne pourra pas communiquer du tout seulement la grammaire ça ne fonctionne pas en revanche seulement le lexique vous voyez qu'on peut un petit peu communiquer deuxième citation de servero et pichardo en 2000 le manque de maîtrise active du vocabulaire réceptif et productif donc c'est à dire le manque de compréhension du lexique dans la réception dans la compréhension et dans la production lorsqu'il s'agit de parler ou de décrire en général ce manque génère plus d'interruptions de blocage ou de malentendus dans la communication que la méconnaissance ou le manque d'application des règles grammaticales donc on répète encore une fois la même idée sans le manque de lexique pose plus de problèmes que le manque de grammaire lorsqu'il s'agit de communiquer voilà pour pour illustrer un peu notre propos alors on va essayer maintenant de définir ce qu'il y a vraiment sous le lexique qu'est-ce que ça représente le lexique quand on parle de lexique qu'est-ce qu'il y a comme concepts qui y sont directement liés donc je vais faire une nouvelle expérience avec vous je vous demande de penser à une image lorsque je vous dis des fruits créez-vous une image mentale qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit lorsque je vous dis des fruits donc gardez bien votre image mentale pensez-y, visualisez-la et je vais maintenant vous afficher deux photos photo 1, photo 2 image 1, image 2 et un nouveau petit cadre de sondage va apparaître et vous allez me dire si pour vous les fruits vous aviez imaginé plutôt l'image 1 ou plutôt l'image 2 ok alors ça peut-être ne correspond pas exactement exactement à ce que vous aviez imaginé mais est-ce que ça correspondait plutôt à l'image 1 ou plutôt à l'image 2 lorsque je vous ai dit des fruits je vous laisse le temps de cliquer sur la réponse qui correspond le mieux à ce que vous aviez imaginé et dès qu'on a une réponse on affichera les résultats du sondage alors ah c'est intéressant c'est intéressant à chaque fois que je pose cette question les résultats sont différents donc je suppose que vous voyez comme moi les résultats il y a donc 69% d'entre vous qui ont imaginé plutôt l'image 1 donc l'image 1 c'est ce que moi qui suis française et qui habite en France j'appelle des fruits exotiques on voit des noix de coco, des papayes des mangues, des corossoles des tas de fruits que l'on trouve difficilement ici en France et surtout en hiver surtout en ce moment et il y a 30%, 31% d'entre vous qui avez cliqué sur l'image 2 qui là pour le coup pour moi représente exactement les fruits français enfin les fruits qu'on trouve en France sur un marché français en été on n'a pas besoin d'aller chercher très loin c'est les productions locales du raisin, des abricots, du melon qu'est-ce qu'on voit des tomates c'est vraiment les fruits qu'on trouve en France en été voilà donc c'est intéressant ce résultat de sondage de voir que en fait c'était pas tout à fait équilibré il y a une majorité d'entre vous qui devez habiter dans ce que moi j'appellerais des pays avec des fruits exotiques donc en fait cette petite expérience c'est intéressant puisqu'on voit que sous le même mot le mot fruit l'expression des fruits on se crée des images mentales très différentes en fonction de notre lieu d'habitation de notre culture de notre contexte de notre quotidien de notre appartenance à une certaine zone géographique donc c'est important de relier les mots à un contexte vous voyez à un contexte à un lieu alors bien sûr ici c'est quelque chose de très simple un fruit mais voilà un contexte à une zone géographique peut-être à une culture en tout cas dernière petite expérience que je veux faire avec vous ici je vous invite à écrire directement une réponse qu'est-ce que c'est que cet objet que je vous ai montré ici alors je ne sais pas d'ailleurs si vous pouvez écrire peut-être qu'on a fermé la conversation non elle est ouverte je crois sinon c'est pas très grave je vais afficher directement les réponses je ne vois personne écrire donc je suppose que le chat est fermé ok aucun problème ah ça y est il est ouvert donc si vous voulez écrire comment est-ce que vous voilà ça y est tout le monde écrit c'est bon le chat est ouvert merci beaucoup donc comment est-ce que vous appelez cet objet que j'ai affiché ici donc comme vous êtes très nombreux il y a plein 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 de réponses qui défilent je vois une majorité de pains au chocolat quelques chocolatines croissants au chocolat une pâtisserie alors voilà ça c'est le mot qui passe partout chocolatines pains au chocolat pains au chocolat croissants on a aussi le croissant bon je ne peux pas malheureusement lire toutes vos réponses puisque vous êtes presque 300 maintenant donc voilà je ne peux pas tout lire mais c'est intéressant de voir ah on a aussi cook au chocolat ça c'est intéressant brioche petit pain bon parfait si vous voulez on peut refermer la conversation sans problème je vous remercie beaucoup pour vos réponses c'est pas grave si vous n'avez pas tous eu l'occasion de répondre c'est juste une petite expérience donc là c'est le contraire tout à l'heure je vous ai donné un mot et il fallait créer une image maintenant je vous ai donné une image et je vous demande je vous ai demandé d'en écrire enfin de le définir par un mot et vous voyez qu'il y a des réponses différentes en effet en France on a tendance à dire pas au chocolat dans la grande majorité du territoire français mais comme vous pouvez le constater sur cette carte dans le sud-ouest on a tendance à dire plutôt chocolatine dans l'est on a tendance à dire croissant au chocolat dans le nord et presque en Belgique on a tendance à dire petit pain au chocolat dans une certaine partie de la Belgique on dit cook au chocolat enfin bon bref là aussi c'est un exemple pour illustrer le fait que plusieurs qu'un même objet peut avoir plusieurs mots pour le définir et de même qu'un mot peut définir plusieurs illustrer plusieurs images plusieurs pensées un dernier petit exemple pour illustrer encore ça c'est un petit extrait de la collection Défi Défi 1 donc pour le niveau A1 on a un petit encadré qui nous dit la langue française varie dans chaque pays francophone par exemple le matin les français prennent le petit déjeuner mais les belges et les québécois déjeunent le midi les français déjeunent mais les belges et les québécois dînent et le soir les français dînent mais les belges et les québécois soupent donc là aussi vous voyez qu'en fonction de la culture et de la nationalité de la culture en tout cas du pays d'où on vient on ne va pas utiliser les mêmes mots pour définir les mêmes choses donc tous ces petits exemples pour bien illustrer le fait que le signifié et le signifiant peuvent parfois varier et représenter des choses différentes dans la collection à la une ici j'ai mis des exemples de à la une 3 et à la une 4 qui sont pour le niveau A2 et B1 donc à la une c'est une collection de manuels pour les adolescents ici aussi on insiste pour les élèves pour leur faire comprendre que le lexique est toujours lié aussi à la culture donc par exemple on a un petit encadré pour leur expliquer que les mots évoluent en fonction de l'actualité en fonction on parle ici des fake news en leur expliquant qu'on essaye aussi d'utiliser un mot en français qui s'appelle un fox pour éviter de dire fake news mais que pour l'instant on utilise plutôt le mot anglais fake news lorsqu'on lit l'actualité ensuite on explique que par exemple la langue française a donné lieu à beaucoup de mots qui sont liés ou à la mode ou à la gastronomie et ce sont des mots qui vont être utilisés partout dans le monde quelle que soit la langue maternelle des locuteurs donc on a deux exemples cordon bleu pour la gastronomie prête à porter pour la mode ce sont des mots qu'on peut retrouver dans plein de pays différents et puis dans une unité où l'on parle de l'environnement des catastrophes environnementales c'est une unité dans laquelle on est centré sur la Nouvelle-Calédonie et on a un personnage qui vient de Nouvelle-Calédonie et donc on explique bien aux élèves que lorsqu'on vit en Nouvelle-Calédonie c'est un lieu qui est très exposé catastrophe naturelle et donc par exemple dans cette liste de vocabulaire on va retrouver les mots typhon tsunami éruption volcanique oui c'est à peu près ceux-là qui seraient les plus importants ce sont des mots que si on étudie le français depuis la France métropolitaine par exemple en Bretagne où je suis on ne va pas forcément apprendre tout de suite les mots typhon tsunami et éruption volcanique même tremblement de terre ce n'est pas sûr qu'on l'apprenne tout de suite puisque ça ne fait pas partie de notre quotidien en revanche si on est en Nouvelle-Calédonie ce sont des mots qu'on va apprendre assez rapidement voilà donc toujours pour illustrer la même idée que le lexique est relié à la culture et à la zone géographique donc pour conclure un peu avec ce point-là un dernier exemple enfin non pardon pas un dernier exemple mais le lexique on a dit est relié à la culture mais il est aussi relié à la grammaire on a un petit peu parlé de la grammaire tout à l'heure c'est important d'apprendre les mots avec leurs camarades de phrases si on peut dire donc par exemple deux exemples pour illustrer ça si on apprend le verbe manger donc on sait que ça veut dire mettre de la nourriture dans sa bouche et l'ingurgiter bon c'est bien mais commencer à manger être en train de manger ou venir de manger ça n'a plus tout à fait le même sens donc vous voyez que c'est important d'apprendre des phrases aussi dans leur contexte pour être capable de les utiliser au mieux un autre exemple avec le verbe prendre prendre c'est un verbe qu'on utilise un peu à toutes les sauces en français on va pouvoir dire prendre un verre prendre le bus prendre une douche prendre le temps prendre la fuite et ça n'aura pas du tout le même sens donc c'est très important d'apprendre les verbes avec leur co-verbe d'apprendre des colocations figées par exemple commencer à manger c'est commencer à c'est une colocation et les expressions figées comme par exemple prendre le temps prendre la fuite juste apprendre le verbe prendre ne va pas nous permettre de faire ça voilà donc je termine un peu avec cette partie plus ou moins théorique mais parce que je trouve que c'est important de bien se rappeler que le lexique est lié à la culture et à la grammaire c'est clair on l'a dit tout à l'heure j'ai même malgré ma petite expérience de bulletin météo il est impossible de communiquer parfaitement avec seulement le lexique on a besoin il est clair de la grammaire alors maintenant comment est-ce qu'on fait pour enseigner et apprendre du coup du côté de nos apprenants le lexique je vais essayer de vous donner quelques idées pour la classe je vérifie le temps pour être sûre d'avoir le temps de vous donner le maximum d'idées alors on peut d'abord utiliser les cartes mentales que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de travailler avec vos élèves alors dans les collections de Maisons des Langues on retrouve très souvent des cartes mentales donc par exemple dans la collection Capsure qui est la collection pour les enfants donc de primaire et dans la collection À la Une qui est la collection pour les adolescents donc plutôt au niveau collège collège français disons enfin collège si on suit le modèle français on va retrouver donc une carte mentale à la fin de chaque unité qui récapitule tout le lexique de l'unité et vous voyez qu'à chaque fois il est illustré donc chaque mot est illustré alors surtout pour les enfants pour les adolescents on a essayé d'illustrer aussi le maximum mais parfois il y a un petit peu des phrases ou des concepts plus compliqués on retrouve un code couleur donc si vous regardez la carte mentale pour les enfants l'article est toujours bleu lorsque c'est masculin et rouge lorsque c'est féminin pour les aider à mémoriser ces choses-là et puis bien sûr on a des illustrations pour chaque mot donc voilà c'est déjà un outil qui va nous permettre de travailler de manière créative le lexique et de pouvoir organiser le lexique dans les esprits de nos élèves plutôt que de faire une liste linéaire et parfois bilingue qui n'est pas toujours très très efficace dans la collection Défi qui est la collection pour les grands adolescents et les adultes donc on pourrait dire les lycéens et les adultes on retrouve aussi des cartes mentales mais ici on a plutôt choisi de leur donner des ébauches de cartes mentales que eux-mêmes vont pouvoir compléter donc je vous ai mis ici deux exemples de cartes mentales là aussi thématiques pour essayer de récapituler le lexique donc on a une carte mentale sur le logement qui récapitule aussi tout ce que les élèves ont pu voir dans différents documents pour essayer de récolter et d'organiser le lexique autour du logement et puis le lexique de la santé là aussi ça correspond à différents documents qu'ils auraient pu lire ou voir regarder écouter et donc on les invite à récolter et organiser leur lexique sous forme de cartes mentales et en les illustrant bien sûr et en étant assez libre du format en ajoutant des branches s'ils le souhaitent etc donc voilà pour les cartes mentales bien sûr dans le guide pédagogique on vous propose des idées pour exploiter au mieux ces cartes mentales donc j'ai mis par exemple ici un extrait du guide pédagogique de Alaune 3 donc Alaune 3 c'est la fin du niveau A2 le début du niveau B1 et donc on propose à partir d'une carte mentale on propose aux élèves une activité de devinette donc à partir de certains mots qui sont sur la carte mentale on les invite à créer une devinette pour et à créer une devinette à proposer à la classe ensuite pour décrire un personnage de fiction puisque c'est une unité dans laquelle on parle beaucoup des séries et des personnages de fiction on définit leur caractère leur relation d'amitié etc donc on leur propose pour réutiliser tout ce lexique et être sûr qu'il l'ait bien compris de créer une petite devinette à partir des mots et puis on propose toujours aux élèves dans Alaune aussi de refaire eux-mêmes leur propre carte mentale à la fin d'une unité du côté du livre de l'élève donc là je vous ai mis un autre exemple c'est dans Alaune 4 qui est ici le niveau B1 à côté de la carte mentale on retrouve toujours une petite série d'activités pour que les élèves utilisent le lexique qui est dans la carte mentale et que ça leur permette de vérifier s'ils ont bien compris les mots et ça les oblige en fait à explorer la carte mentale pour retrouver les réponses donc on retrouve des petites activités ludiques par exemple associer un mot à une image pour l'illustrer retrouver des mots cachés dans une grille et vous voyez c'est ce que j'étais en train de dire la dernière activité l'activité 4 qui est au centre ici de de notre de mon diaporama on leur propose toujours de recréer leur propre carte mentale avec les mots qu'ils souhaitent retenir de l'unité et qu'ils ajoutent eux-mêmes les photos les dessins qu'ils illustrent au mieux la carte mentale alors ok j'avais l'impression d'avoir un message mais non c'est bon dans l'espace virtuel dont je vous parlais au début donc qui est la plateforme de ressources pédagogiques en ligne des éditions Maisons des langues il y a aussi une rubrique qui s'appelle c'est d'actualité grâce à laquelle on peut travailler sur des articles de presse qui sont régulièrement actualisés donc ça permet vraiment de travailler sur l'actualité en classe on propose aussi à chaque fois pour chaque article chaque exploitation pédagogique d'un article une carte mentale une ébauche de cartes mentales soit pour aider les élèves à récolter et à organiser le lexique soit parfois pour organiser les idées ce qui leur permet aussi de noter les expressions qu'ils ont envie de retenir donc vous voyez que la carte mentale est un outil vraiment très utilisé pour le lexique et très pratique et je vous invite à le découvrir si vous ne le connaissez pas ou à approfondir sur le sujet si c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas très bien parce que c'est quelque chose c'est un outil qui est très pratique et qui devrait plaire à vos élèves puisque ça permet aussi d'utiliser différents types d'intelligence puisqu'on va dessiner on va devoir utiliser son imagination des couleurs il y a un côté assez artistique qui peut intéresser certains de vos élèves voilà pour les cartes mentales un autre outil qui peut être assez pratique aussi pour les pour travailler le lexique auquel on ne pense pas forcément à première vue ce sont les vidéos sur l'espace virtuel toujours la plateforme numérique des éditions Maisons des langues vous avez une collection de vidéos qui s'appelle Lexville qui est plutôt destinée aux adolescents même si ça marche très bien aussi avec des adultes et ça doit pouvoir fonctionner assez bien avec des enfants aussi mais disons que le public cible ce sont les adolescents et les adolescents de niveaux A1 et A2 d'accord moi je l'utilise aussi beaucoup pour des révisions avec des niveaux plus élevés mais les activités sont plutôt destinées à des niveaux disons débutants pour découvrir ou voilà découvrir ou réviser le lexique de certaines thématiques donc ces petites vidéos donc à chaque fois chaque vidéo a une thématique donc par exemple ici on a le lexique de la maison donc on a un personnage que vous voyez ici qui est comme dans un jeu vidéo et qui en fait va avancer dans différents univers et gagner des points à chaque fois qu'il associe un mot du lexique de la maison à l'image ou à l'objet qui correspond donc c'est une vidéo et pour chaque vidéo vous avez pour les professeurs il y a du matériel pour utiliser ces petites vidéos en classe un peu comme le système de TV5Monde si vous connaissez il y a une fiche pour l'enseignant avec des idées d'exploitation de l'activité de la vidéo les réponses des activités et ensuite pour les apprenants il y a deux types de fiches il y a la fiche lexique dans laquelle on lui propose de récolter justement de noter tout le lexique qui apparaît dans la vidéo et une fiche avec des activités pour travailler ce lexique qu'ils sont en train de découvrir de découvrir ou de réviser on peut utiliser ces petites vidéos à différents moments et je vous dis que moi ça marche aussi très bien avec mes adultes de niveau plus avancé lorsque je vois qu'ils ont des lacunes en lexique parce que ce sont des choses qu'ils ont vues en A1 mais il y a très longtemps et ils ne se rappellent pas forcément du lexique exact de la maison donc voilà ça permet de réviser de manière ludique plus agréable que de lire une liste et de devoir la mémoriser donc voilà pour ces petites vidéos je vous montre un autre exemple c'est le travail du lexique dans une unité de défi donc je vous rappelle défi c'est la collection de livres pour grands adolescents et adultes et donc ça m'intéresse de vous montrer un peu comment comment est fait ce travail du lexique dans l'unité puisqu'on a vraiment différentes étapes je pense que quand on travaille un point de grammaire on a l'habitude de découper le travail entre la compréhension du document le repérage la conceptualisation de la règle de grammaire ensuite l'application avec des exercices systématiques pour arriver finalement à la production à la tâche finale mais est-ce qu'on insère vraiment aussi notre travail du lexique dans toutes ces étapes et c'est ça qui m'intéresse de vous montrer dans le défi puisque dans le défi justement le lexique le travail sur le lexique se fait à différents moments et en fait un peu à tous les moments de l'unité donc lorsqu'on commence une unité dans le défi on propose aux élèves deux activités enfin deux tâches disons deux moments de travail sur le lexique le premier moment c'est un moment où on va inviter les élèves à s'imprégner du lexique donc ils découvrent une thématique ils découvrent un document c'est vraiment rentrer l'introduction de l'unité et donc un exemple d'activité qu'on peut leur proposer ça va être par exemple je vous ai mis ici alors je suis désolée c'est un peu flou mais je vais vous le lire on leur propose survoler le texte sans le lire sans le lire précisément et repérer les mots médicaux que vous connaissez donc pour l'instant c'est vraiment s'imprégner de la thématique se raccrocher à du lexique que l'on peut déjà connaître plutôt que de dire le contraire et de dire souligner les mots que vous ne connaissez pas c'est je trouve plus intéressant comme attitude de s'appuyer sur ce que l'on connaît déjà ça va rassurer les élèves et ici on leur propose vraiment le lexique des mots médicaux puisque c'est l'unité sur la santé les maladies les médicaments etc donc première étape s'imprégner du lexique deuxième étape une fois qu'on a bien décortiqué le document le déclencheur qu'on a bien qu'on est déjà pas mal rentré dans cette thématique mais c'est toujours l'introduction de l'unité mais voilà on a déjà vu un document ou quand je dis vu ça peut être vu lu écouter regarder si c'est une vidéo on en a parlé on a fait la compréhension de vidéo et on leur propose de récolter donc de garder les mots qu'ils aimeraient retenir les nouveaux mots ou pas forcément que les nouveaux d'ailleurs mais les mots qu'ils pensent qu'ils aimeraient retenir pour peut-être les réutiliser tout au long de l'unité donc là on leur propose des mini-modèles de cartes mentales pour leur proposer une structure de schéma pour organiser leur récolte leur petit panier de lexique donc on leur propose trois thématiques les mots autour des maladies autour de la santé ou des médicaments d'accord donc ça leur donne un peu des indices pour organiser ce qu'on a appelé le panier de lexique donc il faut vraiment moi je visualise vraiment les élèves avec un petit panier et au fur et à mesure de l'unité ils récoltent les mots ils les mettent dans leur panier et ils vont pouvoir au fur et à mesure de l'unité les piocher les regarder les utiliser et normalement à la fin de l'unité les avoir bien maîtrisés ou en tout cas un certain nombre qu'ils souhaiteront garder donc deux premières étapes s'imprégner puis récolter le lexique ensuite au fur et à mesure qu'on avance dans l'unité on va avoir deux nouvelles étapes qui vont être de enrichir le lexique et réfléchir donc enrichir on propose des activités des exercices systématiques sur le lexique comme on pourrait le faire avec la grammaire mais ici l'objectif c'est de faire comprendre aux élèves comment fonctionnent le vocabulaire les mots en français pour qu'ils soient capables de par eux-mêmes d'avoir des automatismes pour trouver des nouveaux mots ou pour comprendre des nouveaux mots et aussi pour construire des phrases avec ces nouveaux mots donc ici par exemple vous voyez on propose un petit exercice sur les mots assortis avec des verbes assez courants donc par exemple les verbes dormir sortir prendre faire on avait tout à l'heure l'exemple de prendre on le retrouve ici on peut prendre plein de choses en français on peut prendre une douche prendre un café prendre des notes ce sont les exemples qu'on a et on leur propose justement de compléter ces séries par exemple dormir on peut dormir un peu dormir bien dormir comme un loir il y a plein d'expressions qui existent avec dormir donc voilà l'objectif c'est vraiment de créer une arborescence dans l'esprit de nos élèves pour qu'ils soient capables à partir d'un mot d'avoir plein d'idées et de savoir comment les utiliser donc ça c'est la partie enrichir et ensuite il y a une partie qui est réfléchir qui pourrait un peu correspondre pourquoi pas à la partie conceptualisation même si c'est pas exactement tout à fait pareil mais souvent on invite dans des filles les élèves à comparer l'usage les mots du français ou les expressions françaises avec soit leur propre langue soit d'autres langues qu'ils pourraient maîtriser ou connaître ou qu'ils pourraient être en train d'apprendre pour les inviter à faire des ponts entre les langues créer des liens dans leur esprit et donc ici par exemple on leur propose de traduire ou pas forcément de traduire mais de comparer les expressions avec les verbes sortir prendre etc avec des expressions de leur langue donc on a un exemple ici sortir de la routine est-ce que cette expression existe dans votre langue comment est-ce qu'elle est traduite est-ce que c'est vraiment le verbe sortir c'est assez intéressant de faire des ponts parce que ça conscientise en fait l'apprentissage et donc les élèves sont comme plus actifs et ils réfléchissent au fonctionnement de la langue donc c'est souvent assez intéressant et lorsqu'on a des classes multilingues ça amène à des échanges très riches pour qui est intéressé par l'histoire des mots et la langue pour terminer donc on était dans la phase vraiment un peu de repérage conceptualisation et ensuite on a une phase d'entraînement donc on va inviter les élèves à s'entraîner puis bien sûr à réemployer dans la tâche finale donc s'entraîner ce sont aussi des activités pour réutiliser les mots et systématiser la maîtrise des mots et réemployer donc ça on retrouve réemployé dans la tâche finale de même qu'on va réutiliser la grammaire on invite les élèves à réutiliser au maximum le lexique qu'ils auront vu dans l'unité donc vous voyez toutes ces étapes si je reviens en arrière on a s'imprégner récolter enrichir réfléchir s'entraîner et réemployer voilà donc vraiment tout au long de l'unité on a différentes étapes pour travailler le lexique donc c'est un exemple parce que je trouve que c'est très bien illustré pour pouvoir comprendre que effectivement l'enseignement et l'apprentissage du lexique doit se faire tout au long de l'unité au même titre que la grammaire que l'on fait du début jusqu'à la fin alors d'autres manières de travailler le lexique de manière ludique donc ici je vais essayer de vous donner plein d'idées je ne sais pas si j'aurai le temps d'aborder toutes les idées puisque je voudrais aussi laisser un petit peu de temps pour répondre à vos éventuelles questions donc quelques idées déjà pour jouer avec le lexique alors on peut faire on peut en fait transformer plein de petits jeux qui existent qui existent hors de la classe de français je vous ai mis ici par exemple le jeu de loi le bingo le qui est le tabou time's up plein de petits jeux qui existent dans nos vies quotidiennes si on a des enfants ou on a tous été enfant donc on a tous joué à des jeux on peut transformer ces jeux pour les utiliser et pour les utiliser en classe et travailler le lexique alors on peut tout à fait faire un jeu de loi par exemple thématique et qu'à chaque sur chaque case lorsqu'un élève tombe sur une case ils doivent faire quelque chose qui a un rapport avec le lexique donc par exemple épeler un mot donner la traduction d'un mot donner la définition d'un mot ou alors il a une image et il doit trouver le mot donner des mots de la même famille enfin on peut imaginer plein plein de choses soit sur une thématique soit en général sur le lexique le jeu qui est-ce peut-être vous connaissez qui alors là on peut l'utiliser tel quel qui permet de travailler la description physique des personnages puisqu'on va poser des questions pour deviner le personnage de l'autre en demandant par exemple est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme est-ce qu'il a un gros nez est-ce qu'il est blond est-ce qu'il a les cheveux longs courts etc je pense que vous connaissez ce jeu en tout cas en France c'est un jeu très très populaire tous les enfants jouent au qui est-ce et ça fonctionne très bien avec des adultes aussi et après si on a un petit peu de courage on peut nous-mêmes transformer les cartes pour travailler d'autres thématiques et pourquoi pas mettre la thématique de la nourriture des vêtements on va pouvoir transformer les cartes pour transformer le jeu qui est et le réutiliser pour travailler d'autres champs lexicaux le jeu tabou je pense qu'il est très connu c'est un jeu où il faut faire deviner un mot à son camarade sans dire des mots interdits donc par exemple on va devoir faire deviner le mot football mais on n'a pas le droit de dire ballon pied et sport par exemple donc il va falloir trouver d'autres moyens de faire deviner que c'est une activité physique sur un terrain les équipes sont de 11 on peut imaginer plein de choses mais pour faire deviner un mot Time's Up c'est un jeu un peu similaire où on doit aussi faire deviner à son équipe en général un personnage mais on peut tout à fait transformer aussi pour faire deviner un mot un objet un animal tout ce qu'on veut et là il y a trois phases dans ce jeu la première phase on peut expliquer on est libre de dire tout ce qu'on veut pour que notre camarade devine de quoi on parle dans la deuxième phase on ne doit dire qu'un seul mot pour faire deviner le mot et dans la troisième phase on doit mimer donc vous voyez que c'est un jeu très ludique qui va permettre de mémoriser du vocabulaire de réutiliser du vocabulaire Double c'est aussi un jeu qui existe dans le commerce ce sont des cartes rondes sur lesquelles il y a plein de petits pictogrammes et lorsqu'on joue à ce jeu hors d'une classe de FLE la vraie règle du jeu c'est que c'est un jeu de rapidité et sur chaque carte il y a un pictogramme qui est répété deux fois et donc il faut être le premier à avoir repéré le pictogramme qui se répète deux fois donc ce qui est intéressant en français c'est qu'au lieu de taper sur la carte comme on fait normalement dans le vrai jeu on dise par exemple le mot donc par exemple s'il y a une carte avec des pictogrammes sur les animaux et il y a deux crocodiles voilà l'objectif ça va être de dire en premier le mot crocodile donc ça veut dire qu'il faut se souvenir de comment on le dit et l'avoir repéré enfin c'est aussi un jeu de rapidité mais qui permet de travailler le lexique là aussi on peut nous-mêmes fabriquer nos cartes ou on peut aussi trouver sur certains sites des cartes toutes faites prêtes à imprimer pour retravailler le lexique de n'importe quelle thématique en fait on va pouvoir chercher des cartes par thématique ça par exemple le jeu double on peut assez facilement y jouer même dans un cours en ligne puisqu'il suffira au prof de partager sur son écran la carte et aux élèves de dire le mot c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire je pense qu'on peut jouer également au times up et au tabou même en étant en cours en ligne c'est vrai que c'est parfois compliqué de repenser quand on est dans un cours à distance la manière de jouer au jeu mais il y en a quand même pas mal qui sont qui sont faisables même à distance il faut parfois réinventer un peu la dynamique mais c'est faisable le jeu du petit bac alors en français en France en tout cas on l'appelle le petit bac mais sans doute peut-être que vous le connaissez sous un autre nom donc le jeu c'est qu'on donne une lettre de l'alphabet et il faut trouver plusieurs mots qui commencent avec cette lettre donc par exemple il va falloir trouver le nom d'une ville le nom d'un objet le nom d'un animal le nom d'une personne par exemple avec ces lettres cette lettre qui est choisie et le premier élève qui a trouvé tous les mots de toutes les catégories avec cette lettre lève la main et ensuite on met en commun etc le jeu du dictionnaire il faut associer une définition avec son mot donc il y a plusieurs manières de jouer ce jeu en fonction du niveau des élèves mais on peut l'adapter justement à tous les niveaux du A1 au C2 vraiment là pour le coup vraiment jusqu'au C2 puisqu'on peut proposer aux élèves d'écrire leur propre définition le pictionary bon je pense que vous connaissez il s'agit de dessiner un mot pour faire deviner justement un mot aux élèves au reste de l'équipe donc voilà il y a plein plein d'idées de jeu il y en a encore plein d'autres n'hésitez pas lorsqu'il y aura un petit moment de questions réponses à la fin à suggérer aussi vos idées de jeu parce qu'il y en a plein l'idée vous voyez c'est de transformer un jeu dont on connait déjà les règles que tout le monde connait déjà ou en tout cas un jeu très simple qui soit pas très compliqué à jouer mais le transformer pour notre objectif qui va être de travailler le lexique l'enrichir aider les élèves à le mémoriser dans un esprit de jeu ludique de petite compétition amicale entre les élèves donc voilà quelques idées de jeu d'autres idées pour insérer le travail du lexique de manière dynamique en classe ça peut être de le faire avec ce qu'on appelle des rituels de classe ou en tout cas des activités des dynamiques un peu différentes donc je vous explique un peu au fur et à mesure mes différentes idées la première idée ça s'appelle en tout cas moi je l'appelle la boîte à mots je crois que c'est une idée que j'avais trouvé sur le site des experts du FLE il y a déjà quelques années et que j'ai très certainement transformé donc je vous l'explique à ma manière mais en tout cas pour rendre à César ce qui appartient à César l'idée je l'avais trouvé sur ce site donc ce que je fais moi avec mes élèves alors ça marche surtout pour des cours en groupe les cours particuliers c'est un peu plus compliqué à mettre en place il faut repenser ça et pour des cours en groupe on a littéralement dans la salle de classe une boîte à la fin et à la fin de chaque cours on propose aux élèves d'écrire sur un petit papier le mot qu'ils ont envie de mémoriser après l'heure de cours et ils le mettent dans la boîte ok c'est tout et ensuite ils partent faire la suite de leur vie lorsqu'ils reviennent à la séance suivante on commence la classe par ouvrir la boîte et là il faut imaginer une petite activité pour réutiliser ces mots donc par exemple moi ce que je faisais très souvent c'est que pendant que les élèves s'installent ils arrivaient parfois un peu au compte-gouttes parce qu'ils arrivaient un peu en retard etc quand un élève arrivait en classe quand il était assis je lui proposais de piocher un mot dans la boîte et de le faire deviner aux autres donc selon les jours il pouvait le faire deviner en expliquant le faire deviner en faisant une phrase dans laquelle il devait cacher ce mot et que les autres le devinent ou mimer le mot voilà tout dépendait l'idée est de changer un peu chaque jour et donc une fois par mois bon à vous d'adapter la fréquence de cette activité mais une fois par mois on vidait toute la boîte parce qu'elle se remplit assez vite si vous avez des classes de 30 élèves ou de 25 élèves ça se remplit très très vite on vide la boîte on étale tous les mots sur une grande table et on essaye de faire le tri et d'éliminer tous les petits papiers qui correspondent à des mots que c'est bon on a acquis on n'a plus besoin à chaque fois qu'on les pioche on sait exactement de quoi il s'agit on les connaît bien c'est bon c'est acquis et on laisse dans la boîte les quelques mots que les élèves disent ah celui-là je ne m'en rappelle jamais j'aimerais mieux qu'on le laisse encore un petit peu dans la boîte et ça permet d'enrichir et de jouer avec le lexique très souvent et il y a vraiment tout type de mots qui apparaissent dans la boîte en fait puisque au moment à la fin du cours les élèves ont un mot qui leur passe par l'esprit ça peut être un mot qu'on a vu pendant le cours ou pas ils sont vraiment libres d'écrire tout ce qu'ils veulent alors bien sûr le prof doit toujours un petit rôle de modérateur pour éviter les mots les gros mots les insultes voilà et pour éviter aussi qu'il y ait des mots en double c'est la seule chose qu'on a à faire nous c'est de fournir une boîte de trier pour être sûr qu'il n'y ait pas des mots en double et qu'il n'y ait pas des mots grossiers et c'est tout une autre petite activité enfin ce n'est pas vraiment une activité c'est de donner une dynamique à la classe par exemple pendant toute une séance on interdit aux élèves de prononcer certains mots alors l'idée c'est de les inviter à utiliser des synonymes et à enrichir encore une fois leur vocabulaire donc par exemple pendant toute une séance on va interdire aux élèves d'utiliser le verbe faire et d'utiliser je ne sais pas je n'ai pas d'autres idées qui me viennent là tout de suite mais voilà vous voyez typiquement le type de verbe faire prendre même parler ou répondre des verbes comme ça où il existe plein de synonymes on peut leur interdire de le prononcer si jamais ils le prononcent par oubli par mégarde par réflexe ils auront une petite punition ou un gage où ils perdent des points pas quelque chose de méchant mais l'objectif c'est vraiment de les inciter à enrichir leur lexique et à systématiser l'utilisation de mots un peu différents de pouvoir utiliser les différents mots pour dire la même chose donc bien sûr à adapter en fonction de l'âge du niveau des objectifs pédagogiques mais on peut de temps en temps proposer aux élèves de faire ça pour les obliger à utiliser d'autres mots dans le même un peu dans la même dynamique mais le contraire on peut obliger les élèves à utiliser certains mots donc on pourra les afficher au tableau et leur dire il faut absolument que ces mots aient été prononcés pendant la classe par plusieurs élèves par exemple et bien sûr prononcés dans un contexte normal avec une phrase normale utilisée correctement donc là aussi ça peut être l'objectif toujours dans l'idée d'enrichir leur vocabulaire de leur faire utiliser des mots auxquels ils n'auraient pas forcément pensé mais qui sont intéressants toujours dans le même esprit une autre idée ça peut être qu'ils doivent être vigilants pour repérer certains mots donc on pourra là aussi au début du cours soit afficher au tableau les mots qu'on veut qu'ils repèrent soit donner par exemple une définition il faut que le prof sache que ces mots vont apparaître soit qu'ils vont apparaître dans un document soit que le prof va le dire à un moment donné au milieu d'une phrase tout d'un coup surgit de nulle part ce mot va apparaître et il faut que les élèves soient capables de le repérer donc moi ce que je fais souvent c'est que je leur donne la définition et donc tout au long du cours il faut qu'ils soient attentifs à ce que je dis pour repérer si je n'ai pas dit le mot qui correspond à la définition là aussi ce type de dynamics on peut vraiment les adapter au niveau à l'âge à l'objectif pédagogique qu'on est en train de poursuivre il y a plein de solutions différentes une dernière idée mais vous voyez qu'il y en a plein il y aurait plein plein de choses à développer mais je veux vraiment garder du temps pour répondre à vos questions pour l'instant ça va je ne suis pas trop en retard une autre idée c'est alors là il s'agit d'une idée pour une classe en présentiel mais on pourra tout à fait trouver un autre moyen si vous êtes actuellement en classe à distance avec vos élèves en classe en ligne on peut trouver d'autres moyens d'adapter ça ce sont des affiches à compléter donc si vous êtes toujours dans la même salle avec le même groupe ce qui n'est pas toujours le cas non plus mais si vous avez cette chance c'est le plus simple c'est d'installer dans la salle des grandes affiches qu'on va compléter au fur et à mesure donc des grandes affiches thématiques alors si on est avec des élèves de niveau A1 par exemple on sait qu'on va apprendre tout au long de l'année différents mots pour parler de l'alimentation en général il y aura forcément un moment où on va parler des fruits des légumes des quantités par exemple kilos bouteilles etc on va parler des magasins aussi peut-être la boucherie la charcuterie la boulangerie etc donc peut-être qu'on peut faire une grande affiche dans la salle et qu'au fur et à mesure que ces mots apparaissent surgissent dans la classe on les écrit pour garder bien en tête tout ce qui correspond à cette thématique et on pourra faire comme ça différentes affiches donc toujours si on est dans le A1 on pourra avoir une affiche sur l'alimentation une affiche sur la mode les vêtements ou les choses comme ça une affiche sur les professions sur la description d'une personne on peut imaginer plein plein de choses et ça permettra aux élèves d'organiser aussi un peu leur mémoire puisque quand ils chercheront un mot ils sauront où il est dans la classe ils sauront qu'ils doivent regarder là alors au début bien sûr ça les aide et puis au bout d'un moment ils n'ont plus besoin de regarder ils savent ah oui c'était sur l'affiche en bas à droite concombre ils retrouvent tout de suite le mot du légume voilà donc c'est des idées pour essayer d'organiser de leur apprendre des techniques de mémorisation et de changer un peu de la traditionnelle liste de vocabulaire même si bon je pense que ça fait longtemps qu'on ne fait plus des listes toutes simples mais voilà voilà un peu l'idée il me semble ah oui dernière je croyais avoir fini mais non non il me reste une page importante aussi justement pour si vous êtes encore en cours en ligne ou si vous êtes en cours hybride ou si en tout cas vous aimez utiliser les nouvelles technologies je vous ai mis ici plein de petits sites internet et applications qui permettent de travailler aussi le lexique de manière dynamique ludique etc donc pour vous donner une petite description très rapide de chaque site je commence en haut à droite Tagool ça permet de faire des nuages de mots donc ça pourrait être intéressant de proposer aux élèves de créer des nuages de mots ou de leur faire observer des nuages de mots qu'on aura qu'on aura créé nous-mêmes Padlet je pense que tout le monde le connaît pour moi c'est la solution parfaite pour faire justement ce système d'affiches dans une classe en ligne d'avoir des mots organisés sur un mur que l'on va partager alors j'essaye d'être très très succincte dans la description de chaque application mais n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin Quizlet c'est aussi une application ou un site internet qui permet de jouer avec les mots en fait on peut créer sa liste de vocabulaire et ensuite on appuie sur un bouton et ça déclenche des jeux pour par exemple associer les mots enfin le mot et la définition ou trouver les mots qui vont ensemble en fait ça génère des petits jeux à partir des listes de vocabulaire que l'on a créé donc je vous invite vraiment à regarder parce que c'est vraiment sympa à utiliser et c'est gratuit bien sûr il y a toujours une version gratuite qui est suffisante dans les applications que je vous donne au milieu en haut Coggle c'est une application qui permet de fabriquer des cartes mentales dont je parlais tout à l'heure des cartes mentales que les élèves vont pouvoir fabriquer à plusieurs par exemple de manière coopérative en se connectant tous sur la même carte où chacun peut créer sa carte aussi au milieu vraiment au milieu de la page ici on a Quizzes qui ressemble d'ailleurs un peu à Kahoot Quizzes et Kahoot sont des applications qui sont un peu similaires et qui permettent de créer des quiz donc on pourra proposer à nos élèves de créer eux-mêmes des quiz pour réviser le lexique et faire réviser à leurs camarades le lexique d'une thématique par exemple et Mentimeter qui est en haut à droite c'est aussi une petite application qui permet de faire des sondages qui permet de faire des petits quiz et les élèves répondent avec leur téléphone et ça permet aussi par exemple de créer des nuages de mots un peu comme Tagool ou de faire des questionnaires c'est un peu différent de Kahoot et Quizzes c'est plus pour faire des sondages que des questionnaires mais ça peut être assez intéressant pour travailler aussi le lexique notamment pour les nuages de mots voilà donc je vous ai donné plein 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 d'idées j'étais assez rapide de toute façon je suppose que vous avez un peu noté au fur et à mesure une dernière phrase mais j'en ai déjà beaucoup parlé avant de vous laisser la parole et de regarder si vous aviez des questions donc n'oubliez pas que le lexique c'est aussi c'est vraiment lié à la culture c'est vraiment lié à la grammaire et c'est vraiment lié à la personne qui est en train de c'est à dire que le répertoire lexical qu'on se crée il est propre à une personne parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de certains mots alors que le camarade d'à côté n'en aura pas forcément besoin c'est important de personnaliser le répertoire lexical qu'on se crée donc ça c'est quelque chose à garder en tête en tant qu'enseignant et donc le travail du lexique il est à insérer dans le scénario pédagogique au même titre que la grammaire à différentes étapes ok donc je termine je vous voilà j'arrête de partager mon écran et pendant que ma collègue remet le diaporama je vais aller voir si vous avez posé des questions normalement elles sont là ah ben il n'y a pas de questions ah si il y a plein de questions alors je les prends un peu au fur et à mesure la carte mentale sert bien à fixer un apprentissage et non pour apprendre le vocabulaire alors il y a deux types de cartes mentales disons il peut y avoir une carte mentale que les élèves vont créer donc dans ce cas là je trouve que c'est effectivement intéressant pour fixer leur apprentissage parce que ça les oblige à ranger les mots dans différentes catégories et à bien les écrire à les illustrer etc donc ça sert vraiment à fixer l'apprentissage comme vous dites et en revanche si on leur donne une carte mentale toute faite comme celle que l'on peut trouver dans les différents livres que je vous ai mentionnés à la fin d'une unité c'est un outil qui va vraiment les aider à apprendre à mémoriser le vocabulaire donc c'est un petit peu finalement la même chose mais dans l'une ils sont plutôt en réception et dans l'autre ils sont plutôt en construction de leur répertoire j'espère avoir répondu à votre question connaissez-vous des sites web ou des applications pour créer des cartes mentales dans les cours en ligne donc j'ai dit je vous ai donné un exemple qui est Koggle donc voilà il y en a plein d'autres mais je vous conseille vraiment Koggle parce que ça fait des cartes mentales plutôt jolies ce qui n'est pas le cas pour toutes les applications de cartes mentales donc voilà je n'ai pas d'action chez Koggle mais je vous le conseille à quel moment est-ce que le lexique est présenté pendant la compréhension orale alors c'est une bonne question qui n'est pas forcément évidente à répondre comme ça en quelques secondes mais en fait il faut dans une compréhension orale il faut bien garder à l'esprit qu'on a un objectif qui n'est pas forcément que les élèves aient tout compris on veut qu'ils comprennent certaines choses qui correspondent à leur niveau et qui correspondent à nos objectifs pédagogiques du moment si on a présenté ce document de compréhension orale c'est pour un objectif précis donc il est important que les questions de compréhension orale les questions qui vont ou en tout cas l'exploitation pédagogique du document oral leur permettent de découvrir le lexique donc on ne va pas forcément présenter le lexique on va inviter les élèves à retrouver par eux-mêmes les mots qui correspondent à ce qu'ils sont en train d'entendre je ne sais pas si je m'explique très clairement parce qu'on pourrait passer une heure à parler de la manière de faire la compréhension orale donc ça c'est bien penser son exploitation pédagogique pour qu'ils soient capables de découvrir par eux-mêmes le lexique et après il ne faut pas hésiter aussi à utiliser en fin d'exploitation pédagogique la transcription du document oral je trouve que ça peut parfois aider les élèves justement à faire le lien entre l'écrit et l'oral et utiliser la transcription qui en général se trouve à la fin des livres ensuite une autre question les cartes mentales sont de beaux outils mais difficiles à utiliser avec le public des étudiants peu scolarisés et des grands débutants en français alors moi justement je ne suis pas d'accord avec vous Béatrice je trouve que justement comme il s'agit de dessiner de mettre des couleurs d'écrire juste un mot je trouve que c'est assez facile à utiliser avec ce public mais bon on a tous des expériences différentes mais j'ai l'impression que ça peut être un outil qui leur sert puisqu'il ne s'agit pas de construire des phrases mais d'écrire simplement des mots que l'on va en plus illustrer et qu'ils vont être libres d'organiser de la manière qu'ils veulent et pour que ça reflète justement leur façon de penser et d'organiser le lexique donc après peut-être que ce qu'il faut c'est leur expliquer comment on fait une carte mentale parce que ça ce n'est pas forcément inné et peut-être que c'est un outil qu'ils ne connaissent pas du tout donc il y a peut-être un petit temps à passer pour leur expliquer comment est-ce qu'on fait vraiment une carte mentale alors ça j'ai répondu logiciel pour les cartes mentales il y a plusieurs fois cette question-là donc pas de problème avez-vous des idées de comment créer une boîte à mots pour les cours en ligne j'utilise pour le moment une roulette mais c'est un peu laborieux de créer la roue à chaque cours alors justement le petit programme enfin le site internet qui s'appelle Padlet je trouve pourrait aussi bien se servir à ça à créer une boîte à mots qui est accessible de tout le monde ou pourquoi pas alors tout simplement un document partagé comment ça s'appelle un Google Doc partagé par exemple ou alors pourquoi pas aussi l'application Quizlet dont j'ai parlé aussi tout à l'heure qui va permettre de créer une liste de vocabulaire qui ensuite génère des jeux c'est ce que je vous disais tout à l'heure ça permet en fait de créer quelque chose tous ensemble d'avoir une boîte à mots sous une autre forme mais d'avoir une liste de mots en commun et qu'on peut ensuite transformer en activité ludique donc je vous invite à regarder Padlet Quizlet et qu'est-ce que j'ai dit ou simplement un Google Doc et de voilà à vous ensuite de trouver comment est-ce que vous pouvez faire qu'est-ce qui correspond le mieux à vos élèves à votre dynamique de classe etc mais voilà quand est-ce que je dois traduire la signification d'un mot alors il y a plein d'écoles différentes il y a plein de théories différentes il y a des gens qui disent qu'il ne faut jamais traduire d'autres qui disent qu'il faut traduire systématiquement je pense qu'il faut traduire si on n'a pas trouvé d'autres moyens de l'expliquer des fois c'est vraiment pas facile d'expliquer des mots quand il s'agit de concepts etc mais je pense que c'est toujours mieux de passer par autre chose dessiner quelque chose au tableau essayer de l'expliquer par une phrase donner un exemple d'utilisation du mot et garder la traduction comme dernier recours mais parfois c'est beaucoup plus simple de traduire que de perdre du temps entre guillemets à expliquer les mots c'est pas toujours facile je vois que je suis en train de dépasser le temps mais c'est que vous aviez énormément de questions donc pour la traduction il y a vraiment plein de théories qui se contredisent donc à vous de voir aussi selon les besoins de vos élèves ça dépend de la langue maternelle des élèves aussi parfois la traduction n'est jamais exacte exacte donc là aussi on pourrait en parler pendant une heure ah voilà dernière question quelles sont les stratégies d'apprentissage du lexique et selon quelle approche efficace doit-on les enseigner je pense que j'espère avoir répondu à cette question avec l'ensemble de la présentation alors si j'essaye de résumer en quelques mots je trouve qu'un bon moyen d'enseigner le lexique et de faire en sorte que la mémorisation soit efficace c'est de varier justement les activités de proposer des choses plutôt écrites et créatives avec par exemple la carte mentale qui permet de travailler un peu le dessin l'imaginaire on peut faire plein plein de choses différentes et de temps en temps de faire aussi des jeux pour le côté ludique compétitif il faut se souvenir rapidement des mots et bien les prononcer pour gagner le jeu gagner les points etc donc pour essayer de résumer très très rapidement tout ce que je viens de dire je pense que j'ai fait le tour des questions je vérifie mais je crois que j'ai répondu à toutes les questions qui étaient affichées ici voilà donc je crois que je suis je suis déjà 5 minutes en retard donc il me reste juste à vous remercier vous étiez très très nombreux vous avez posé plein de questions c'était chouette je vous souhaite une bonne suite de Belk une bonne formation et puis n'hésitez pas on vous a laissé ici tous les contacts sur les réseaux sociaux sur par mail etc n'hésitez pas si vous avez envie d'aller plus loin à nous contacter que ce soit les éditions Maison des Langues ou moi-même un grand merci à tous et bonne continuation merci beaucoup je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite que je vous souhaite Sous-titrage FR ?